Et pour commencer cette émission, je suis avec Anne-Marie Hidraque, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de France Logistique, alors ça a été lancé il y a un peu plus d'un an, ça regroupe l'ensemble des acteurs privés de la filière logistique française. Il y avait un besoin de la structurer cette filière, qu'est-ce qui a motivé la création de France Logistique en janvier 2020 ? En fait, deux choses. Le besoin effectivement de la structurer pour pouvoir parler de même voix avec les pouvoirs publics, parce qu'il y a beaucoup de sujets réglementaires, etc. Et d'autre part, je dirais surtout, énormément de projets en matière de compétitivité et de verdissement qui sont vraiment les deux axes de progrès pour notre filière. Je rappelle que c'est quand même 10% du PIB français. Et puis, comme vous l'avez dit en introduction, on peut malheureusement empêcher les gens de bouger, mais les marchandises, elles, elles ne télétravaillent pas. Il faut effectivement les transporter pour pouvoir vivre ou travailler. Alors, vous dites 10% du PIB français. On a une idée aussi en termes d'emplois de ce que ça représente ? Oui, c'est 1,8 million d'emplois. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont sur tout le territoire. Et c'est des emplois de différentes natures. Et en particulier, de plus en plus d'emplois digitaux. C'est également un secteur dans lequel il y a beaucoup de promotions internes. Et donc, une dynamique d'emplois qui était avant la crise de l'ordre de création d'emplois nets de l'ordre de 30 000 par an, à peu près. Oui, oui, tout à fait. Et c'est un secteur qui va recruter. Bon, là, on est tous évidemment dans des périodes intermédiaires. On espère intermédiaires qui ne durera pas trop longtemps. Mais oui, c'est un secteur dynamique. Et nous avons le sentiment que tout ce qui se passe, on parle de relocalisation, on parle d'aménagement du territoire, etc., il y aura de plus en plus besoin de logistique. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a aussi tout ce maillage territorial, en fait, qui est derrière ces questions de logistique et derrière toutes ces entreprises. J'imagine qu'il y a beaucoup de PME aussi qui se cachent derrière. Oui. Alors, comme vous dites, il y a un maillage territorial. En fait, c'est un grand territoire parce qu'un certain nombre de produits viennent de très loin. Dans la logistique, il y a par exemple le fait que le canal de Suez ait été bloqué. Toute l'Europe a été grippée. Et puis, vous avez effectivement un très grand nombre d'entreprises, en particulier les entreprises de transport routier de marchandises qui sont les plus actives aujourd'hui et les plus actives dans le verdissement en particulier, sont réparties, comme vous dites, sur tout le territoire. Il y a beaucoup d'endroits où ce mode de transport est le seul à pouvoir desservir parce que les trains dont nous soutenons le développement, évidemment, n'arrivent pas dans les supermarchés et les petites villes. Est-ce que vous avez l'impression quand même que la crise a mis un peu une lumière, une focale sur ce secteur qui était un peu peut-être délaissé, un peu pas suffisamment peut-être médiatisé aussi ? Oui, ça a mis en lumière effectivement que la logistique, c'est la vie. Sans logistique, vous n'auriez pas la robe que vous portez. Nous ne serions pas là. Donc oui, il y a eu cette agilité incroyable de tous les acteurs de la logistique parce que la logistique, ça se définit par l'organisation des stocks et des flux pour que ça soit le plus économique et le plus écologique possible. Ça va ensemble, économie, écologie. Et là, c'est vrai que pendant la crise, en particulier le premier confinement, il y a eu beaucoup de désorganisation. Et donc, ils se sont adaptés et il n'y a pas eu de rupture d'approvisionnement, que ce soit dans les magasins, les hôpitaux ou que ce soit dans les entreprises qui ont continué à travailler. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de la logistique, c'est l'approvisionnement des entreprises, des usines, des ateliers, des commerces, bien sûr, et des restaurants. Espérons qu'ils rouvriront vite. Mais tout l'appareil de production, voilà. Vous dites qu'il y a deux enjeux majeurs aujourd'hui, c'est le verdissement et la compétitivité. Alors le verdissement, effectivement, on l'entend bien. La compétitivité, il y a un problème aussi en France aujourd'hui ? Le verdissement, on l'entend bien, mais attendez. Le verdissement, pour aller vite, c'est exactement comme pour les voyageurs. Moi, j'ai été dirigeante dans le secteur des transports de voyageurs. C'est la même chose. Donc, il faut, si possible, réduire les distances. C'est sûr que si les entrepôts sont en Belgique ou à 35 km du cœur des villes, ce qui est de plus en plus le cas aujourd'hui, c'est pas bon. Il faut massifier. C'est pas beau que le mot massifier. Mais un bus, on trouve ça sympa. Et c'est utile. Le bus, il remplit exactement la même fonction que les camions. Et puis, il faut... On l'entend pas souvent de cette façon. Voilà. Et puis, il faut verdir. Et verdir, là, il y a un énorme effort industriel et de financement qui doit être mené à l'échelle de l'Europe. La perspective, c'est qu'il n'y ait plus de camions diesel vendus à partir de 2040. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'autres types de camions. Il commence à y avoir des camions au gaz, des camionnettes. Il commence à y avoir des électriques. Et donc, il y a un énorme effort industriel et un énorme effort de financement. Et donc, un des grands enjeux des prochaines années, pour pas dire décennies, ça va être comment est-ce qu'on finance ce verdissement des flottes en même temps que le transfert modal pour les 25% à peu près que le rail pourrait récupérer. Alors, la compétitivité, ça va avec. Quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que la logistique, c'est délocalisable. Là, vous allez me dire comment c'est possible, ça. Ben oui. S'il est trop difficile d'implanter des entrepôts en France... Où est-ce qu'ils vont, les entrepôts ? En Belgique, j'imagine, oui. En Belgique, Luxembourg, en Allemagne. Et il vous arrive peut-être de commander des paquets, des choses, qui vous arrivent d'entrepôts situés à l'étranger. Bon. C'est délocalisable. En ce qui concerne le transport lui-même, le transport de marchandises, on a de tels problèmes de compétitivité sur les impôts, sur les taxes. Bon. Puis là, malheureusement, la loi sur le climat va en rajouter. On se demande pourquoi, parce que ça ne va pas arranger le climat de taxer des camions français. Parce que l'essentiel des transports de marchandises sont faits, en réalité, par des camions étrangers. Parce que nous manquons de compétitivité. Et puis pour les ports, malheureusement, c'est davantage connu que leurs problèmes de fiabilité font que souvent nous sommes contournés. Donc, il y a des enjeux de compétitivité intrinsèques, mais le plus important pour nous, c'est pas ça. Le plus important pour nous, c'est d'être compétitif au service de l'industrie. Quand je vois des entreprises industrielles, France Industrie, la ministre de l'Industrie, qui est très, très, très engagée à nos côtés, Agnès Pannier-Runacher. Quand je vois à quel point il se soucie de ce qu'il y ait de la logistique au moment où on relocalise, il y ait de la logistique au moment où on parle de réaménager un certain nombre de territoires plus ou moins abandonnés. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous motive, c'est de mettre notre compétitivité à nous, au service de la compétitivité de l'industrie, de l'agroalimentaire. Et puis finalement, de toute l'économie, le BTP aussi, etc. Merci Anne-Marie Hidrac. Vous restez avec nous. On va poursuivre ce débat avec deux chefs d'entreprise tout de suite.